C'est un débat très technique que fut celui animé aujourd'hui à Lyon par Abdel Wahid Omar et Mourad Zimeli sur les dispositifs et mécanismes mis à la disposition de nos compatriotes à l'étranger pour bénéficier des programmes LPP et ANSEJ, appuyés par les présentations des PDG du CPA et celui de la Chambre nationale des notaires. Zoom aujourd'hui sur le dispositif d'aide à l'emploi avec Hayat et Mourad, deux jeunes investisseurs, l'une de Lyon, l'autre de Saint-Etienne. Ils lisent attentivement la documentation et prêtent une oreille avertie aux exposés des deux ministres. Un débat qu'ils ont pu prolonger avec M. Ammar Ben Dieb et Rachid Breden. Une question au niveau de la caution. Est-ce qu'on se porte caution personnelle ou quantière ? Je ne pouvais pas être caution de vous-même, mais il n'y a pas de caution. Les seules garanties qui sont requises, c'est la garantie d'un fonds qui est créé par l'État pour garantir cet argent des banques. C'est un fonds pour garantir distiller justement pour ce genre d'opération. Le plus important maintenant dans le dispositif algérien, donc il y a eu beaucoup d'allègements et beaucoup de simplifications, c'est que pour le capital, maintenant pour une salle, une SARL, ou une autre société, on n'a pas besoin de capital. Ça c'est très important. Mais il y aura la séance du passage devant la commission. Là vous devez être là pour défendre. Pour discuter, proposer votre projet et le défendre. Mais là les organismes se sont engagés à ce que les dates de passage soient programmées et personnalisées en fonction des contraintes des uns et des autres. Moi je suis dans les transports. Non, dans le transport vert. Voilà, c'est exactement ça, les transports verts. Déjà, il y a un accompagnement au niveau du montage du dossier, déjà en amont. Donc il y a des organismes qui sont dédiés pour aider au fait du coaching et des entreprises à formaliser leur dossier. Aucun taux d'intérêt pour créer des sociétés, donc forcément c'est attirant pour tous les jeunes. Ça a été très clair et ça nous incite, en plus ça nous donne envie d'investir en Algérie. Et ils peuvent compter sur les conseils avisés d'un compatriote de leur région lyonnaise qui a tenté l'expérience en Algérie. Il y a trois ans, Rafir Bouhlel a lancé la société Carbon Green grâce à l'ANSEJ, le premier réseau national de centre de décalaminage automobile. Je reçois les dirigeants d'une entreprise française pour la master franchise de Carbon Green pour la France. On a la Mauritanie, la Tunisie qui ont manifesté aussi de manière officielle leur intérêt pour le développement de la marque. Et encore une fois, Carbon Green démarre depuis l'Algérie et j'espère pour objectif être partout dans le monde. Le débat a également largement porté sur le programme LPP où le ministre de l'Habitat a remis les affectations à deux familles très émues de cette nouvelle. On a été très surpris mais vraiment par hasard. On n'était pas au courant, personne n'était au courant. Et c'est une très bonne surprise. Et on est très contents de pouvoir partir enfin en vacances chez nous et pouvoir visiter l'Algérie comme on le souhaite, avoir un pied-à-terre. D'un dossier comme tout le monde, je me suis inscrit à Tauné, Khersh-Fla-List et le ministre Jaboulid Dossé-Naya en direct. Il est à signaler qu'en plus du public lyonnais, d'autres concitoyens ont fait le déplacement de Saint-Etienne, Grenoble et Strasbourg.